Nos agriculteurs sarthois sont en colère. La preuve en est, il y a cette manifestation qui était organisée ce mardi à Sablé-sur-Sarthe. Pour en parler avec nous, Cyril Lemaitre, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes trésorier du syndicat des GA72, les jeunes agriculteurs de la Sarthe. Alors, première chose, on va revenir peut-être sur cette phrase du président de la République. Le gouvernement doit apporter des solutions concrètes et fortes. Comment est-ce que vous réagissez face à ça, vous qui étiez sur la rocade de Sablé ? Concrètes et fortes, oui, mais surtout rapides. On ne peut plus attendre. On veut des solutions rapidement pour qu'on puisse avancer et qu'on puisse faire tourner nos entreprises. Faire tourner vos entreprises, parce que ce qui se pose comme question derrière, c'est la question de la rémunération des agriculteurs. On est en plein dans le cadre des négociations avec la loi EGalim. Vous demandez quoi concrètement à ce niveau-là ? Que la loi s'est tout simplement appliquée correctement. On voit qu'aujourd'hui, on a des grands transformateurs qui ne font pas leur boulot. Aujourd'hui, vous voyez, on nous baisse notre prix du lait, chez nous en tant qu'éleveur. Et on voit dans les supermarchés que le prix monte sur nos produits. Comment expliquer que nos produits baissent en ferme et qu'ils montent en supermarché ? Ça veut dire que la différence ne va pas dans votre poche ? Ça, c'est sûr. Nous, on ne demande pas à avoir un prix horriblement cher. Ce qu'on veut, c'est qu'il faut que tout le monde puisse en vivre. Vous allez peut-être nous dire qu'on ne vit pas dans le pays des bisounours. Mais nous, clairement, il faut que tout le monde, que ce soit la grande distribution, les consommateurs, les transformateurs, il faut que tout le monde vive. Après, nous, ce qu'on demande, c'est tout simplement une rémunération juste pour tout le monde. Et que demain, on puisse arriver à vivre de notre métier et pouvoir engendrer de nouveaux exploitants agricoles. Il y a le côté vraiment rémunération qui est un problème. Mais il y a aussi tout le côté des normes, des lois, avec notamment ce qu'on appelle la PAC verte, si je ne dis pas de bêtises. C'est un aspect du problème pour vous aussi ? Oui, clairement. Une haie, aujourd'hui, chez nous, c'est 14 réglementations différentes. On sait l'entretenir, mais sauf qu'avec toutes les normes qu'on a, aujourd'hui, on ne peut rien faire. Sauf toujours demander une dérogation pour tailler. Toujours, il faut arracher un arbre parce qu'il nous gêne. Il faut demander une dérogation. Non, c'est que de la paperasse administrative. Et clairement, ça, on n'en peut plus. Ça veut dire, si je vous suis bien, Cyril, qu'il y a vraiment un ras-le-bol général, en fait, dans la profession ? Oui, c'est le ras-le-bol général de tout. Là, on était dans un contexte économique pour 2020 droit qui était convenable. 2024 commence mal quand on nous annonce une baisse du prix du lait, alors que clairement, il n'a pas baissé le prix du lait. Nous, nos 20 ans, ils n'ont pas baissé. Le coût de l'aliment, il n'a pas baissé. Rien ne baisse. Le coût de l'électricité, tout simplement, même, il ne baisse pas. Et nous, on nous baisse notre prix du lait. Comment on peut inventer comme ça ? Ça devient compliqué. Alors, parce que là, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a les négociations avec le gouvernement, négociations qui sont un peu au point mort, ou ça progresse quand même un peu ? Ça progresse un petit peu, mais ça ne va pas assez vite. Nous, maintenant, ça fait trois ans que la loi Egaline 2 est sortie. Oui, on est en train de se battre aujourd'hui pour la mettre en application correctement. Trois ans, c'est long, quoi. Et ça, pour le moment, on voit que ça ne bouge pas trop, quoi. Ça ne bouge pas trop, mais pourtant, la situation commence à se tendre. On le voit à différents endroits de France. On pense notamment à ce qui s'est passé en Ariège, avec cette agricultrice décédée également. Les choses tournent mal ? Les choses tournent mal, oui. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on attend quand on veut manifester. On veut des choses propres. On ne demande pas un arrivé jusqu'à, voilà, malheureusement, à ce qui s'est passé. Avoir un décès, non, ça, on ne peut pas supporter. Mais il va falloir que le gouvernement bouge très vite parce que ça va monter en pression. Et si le gouvernement nous met des mesurettes, voilà, clairement, ça va exploser. Et si ça explose, on ne sait pas comment ça va finir parce qu'il y en a qui sont à bout. Et il va falloir, pour ça, des mesures rapides, claires et fortes. Des mesures claires et fortes. Surtout qu'en plus, vous avez marqué une action assez symbolique, assez importante, là, à sabler avec ce blocage de la rocade. Ce blocage, il a été reçu comment par les gens qui étaient coincés, justement ? Vraiment, c'est une mobilisation qui était bien prise par les gens. Les gens nous applaudissaient quand on passait. Après, voilà, on a fait une opération escargot. On n'a pas non plus bloqué pendant des heures et des heures. Et le but, c'est ça, ce n'est pas de se mettre le monde à dos, déjà. Parce que nous, on a besoin d'eux et eux, ils ont besoin de nous. Mais c'est au moins de faire voir qu'on est présents. Et vraiment, les gens étaient vraiment reconnaissants dans le centre-ville. Tous les commerçants, les banquiers, même les gens de la mairie se sont sortis pour voir le passage des trackers avec nos revendications qui étaient clairement affichées dessus. Donc, non, non, franchement, je pense que ça a vraiment été accepté par tout le monde. Maintenant, si on regarde un petit peu l'agenda, est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont prévues dans la Sarthe ? Demain ? Après-demain ? Dans les jours qui viennent ? Oui, maintenant que c'est sorti, on peut officiellement le dire. Il y a une action qui est prévue vendredi sur le Mans. On sera présents. Merci beaucoup, Cyril Lemaitre, pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes trésorier du syndicat des GA72, les jeunes agriculteurs de la Sarthe. Merci à vous, bon courage. Merci à vous. Merci à vous.